Oh gloire au Seigneur, gloire à Jésus, que son nom soit glorifié, soit exalté, soit magnifié. Merci Père pour cette soirée, merci Père pour ta présence. Nous t'acquérons ce soir et nous prions que ta gloire se manifeste dans nos familles, dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Laisse-moi acclamer très fort pour le Seigneur, sa présence est là. Sa présence est là. Shalom, shalom, bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus à notre direct de ce soir, la deuxième soirée de notre dépistage de cette semaine. Le dépistage spirituel est devenu un phénomène culturel. On en parle partout, c'est aujourd'hui dans le jargon de plusieurs chrétiens. Il te faut un dépistage spirituel. As-tu suivi le message du dernier dépistage spirituel ? C'est un message qui, depuis des mois, est en train de nous bénir vraiment, parce que nous parlons vraiment des vraies choses concernant notre quotidien, des raisons spirituelles derrière la plupart des choses qui nous arrivent, dans les fiançailles, dans le mariage, dans la vie du foyer, dans d'autres domaines de nos vies. Et cette semaine, on a commencé un sujet très particulier depuis hier, sur les envoûtements. Hier, ce n'était qu'une partie introductive, bien sûr. Nous avons survolé beaucoup d'autres domaines. Et ce soir, nous voulons vraiment approfondir le sujet. Et demain, on va continuer à monter. Alors, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, à partir de Kinshasa, que vous me souvez ici. Vous êtes en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique, en Europe, au moins en Orient, en Extrême-Orient, même ici en Afrique, avec nous, et surtout à Kinshasa, en particulier à tous ceux de la Porte des Cieux. Mes fils et mes filles, je vous salue, vous aimez, vous me manquez énormément. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus ce soir. Je crois que même pour la dernière fois, avant que je commence le message, que Jésus soit glorifié. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit agit. Soyez les bienvenus ce soir à notre direct, en direct de la Porte des Cieux, à Kinshasa, en RDC. Et c'est pour moi un privilège. Je baisse un peu le sang, mon fils. Donne-moi des notes très douces. Je commence mon message. Ne m'agresse pas encore. Amen, amen. Soyez les bienvenus à notre direct de ce soir. Et je crois que le Dieu qui m'a choisi, qui m'a ouin pour vous, a un message pour votre vie, votre mariage, pour vos entreprises, mais aussi pour votre famille. Et à la fin, je donnerai deux, trois messages pour la nation, la RDC. Et je vous prie d'être connecté avec moi durant ce live. Alors, je vais apporter la parole. Je compte sur vous pour partager le direct, pour inviter vos amis, et pour me donner beaucoup de cœur pendant l'enseignement, parce que je vais vraiment être concentré sur le message et vous laisser faire de l'écho à cette vidéo. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous confortablement là où vous êtes, mettez-vous à l'aise et soyez prêts à entendre l'enseignement de la parole de Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse et vous bénisse abondamment. Alors, je vais lire avec vous quelques textes de la parole de Dieu. Mais je prends avec vous ce soir 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Alors, les épîtres de Paul aux Corinthiens sont des épîtres pastorales. L'apôtre Paul traite des questions à caractère de l'église locale. C'est vrai que c'était adressé aux pasteurs de l'église, mais c'était aussi comme des circulaires. Tout le monde pouvait lire cela pour savoir ce que père Paul pensait de tel ou de tel autre sujet. Dans le premier épître, il traite beaucoup de sujets. Il y avait une grande immoralité. Il le dit dans 1 Corinthiens 5, je pense. Il dit de telle manière même qu'un homme sort avec la femme de son père. Il a traité des questions sur les dons spirituels, des questions sur les aliments sacrifiés aux idoles, des questions sur le mariage, des questions même sur la Seine Seine. Parce que ces hommes étaient terribles à Corinthiens. Ils mangeaient, buvaient, ils se saoulaient et ils s'empiffraient en disant voilà, on mange le corps du Christ et on boit le sang de Jésus. C'était vraiment du boucan et du désordre qu'il faisait là-bas. Et même des doctrines sur la résurrection des morts, sur l'enlèvement, il a traité beaucoup de sujets. Alors dans 2 Pierre maintenant, l'apôtre Paul, certains appellent 2 Pierre Paul contre Paul, Paul contre lui-même, Paul contre les apôtres et les faux frères. Paul qui défend, c'est la défense de son apostolat. Et il dit des choses très cruciales. Lisez avec moi, 2 Corinthiens 2, verset 11. Avec moi, 2 Corinthiens 2, verset 11. Je lis pour vous, 2 Corinthiens 2, verset 11. Épitre pastoral. On a aussi 1 Timothée, 2 Timothée. On a Tite aussi. Là où Paul traite, c'est des problèmes vraiment à caractère église locale. Right? 2 Corinthiens 2, verset 11. Je lis pour vous la parole de Dieu au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Or, verset 10 pour commencer. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je répète. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Je répète pour la dernière fois. Afin de ne pas laisser Satan avoir de l'avantage sur nous. Pourquoi n'aura-t-il pas de l'avantage sur nous? Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Lisez avec moi un nombre, notre texte de base d'hier. Nombre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. C'est le quatrième livre de la Bible, quatrième livre aussi de l'ancienne Alliance, mais aussi quatrième livre parmi les cinq livres de Moïse qu'on appelle la loi, la Torah, le Pentateuch, ou les cinq livres de Moïse. Nombre, on a lu l'histoire de Moab, de Madian, qui ont fédéré. Ils ont contacté Balaam, le dévin, le prophète, afin de maudire Israël. OK? On lit avec vous, Nombre 22, à partir du verset 1er. Nombre 22, à partir du verset 1er. Je lis pour vous. Je lis pour vous. Les enfants d'Israël partirent et les compères de les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le beu broute, la verdure des multitudes. Balak, fils de Tipor, était alors roi de Moab. Et verset 5, il envoya des messagers auprès de Balam, fils de Béor. » On s'arrête là. Right? Verset 7, « Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le divin. Ils arrivèrent auprès de Balam et lui rapportèrent les paroles de Balak. » On a déjà lu le texte hier. Si vous n'avez pas encore lu, je vous convie de lire cela après le live. Chapitre 23, c'est le chapitre qui vient après le chapitre 22. 23, à partir du verset 23. On va lire juste le verset 23. « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. » chapitre 3, on va terminer ici. Galates 3, épître de Paul au Galates. Ok. Actes des apôtres, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Actes des apôtres, Romains, après Romains. Un Corinthien, deux Corinthiens. Après deux Corinthiens, nous avons Galates. C'est l'enseignement, n'est-ce pas ? On va lire ensemble Galates 3, à partir du verset 1er. Galates 3, à partir du verset 1er. Galates 3, à partir du verset 1er. On lit tous les textes comme ça, on n'a pas à revenir dessus. Galates. Galates 3, verset 1er et suivant. « Oh Galates, dépourvu de sens, ok, privé de sens, hors du bon sens. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. » Une autre version dit « qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté, qui vous a enchanté. » « Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Verset 3. « Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? » Notez bien cela. Galates 5, verset 7. Galates 5, verset 7. L'apopole continue à se plaindre sur ceux de Galates, qui ont commencé avec la grâce et puis qui ont fini en ayant recours à la loi et au légalisme. C'est la différence d'ailleurs qui existe entre l'épître de Paul aux Corinthiens et aux Galates. L'église de Corinth était une église qui péchait. Alors, ils vivaient vraiment dans le péché, mais ils donnaient la place à la grâce. Mais l'église de Galates vivait dans la purité, dans la moralité, mais ils sont retournés à la loi. Ils ont mis de côté la grâce, ils ont accepté un autre évangile. Les Corinthiens étaient comme des enfants qui se traînent dans la moue parce qu'ils savent qu'ils ont un savon pour les laver. Mais les Galates étaient vraiment ceux qui ont cassé même la machine à laver et pensent que par leur propre force, ils pouvaient garder la purité de leurs vêtements. Je pense que quelqu'un a compris cette image. Les Corinthiens avaient tellement la conscience de la grâce qu'ils vivaient dans le péché. Mais les Galates n'avaient plus conscience de la grâce qu'ils se disaient « On n'a plus besoin de ça ». Ils tenaient compte du légalisme. Bon, ce n'est pas une soirée d'études publiques, ok. On va d'abord aller sur notre thème principal aujourd'hui. On va aller ensemble, Galates 5, à partir du verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Amen, Amen, Amen. On peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. Là où vous êtes assis, acclamer très fort pour la parole de Dieu. Que toute la gloire revienne à Elohim El Shaddai, l'éternel Dieu des armées. Amen. Je commence par cette parole de l'apôtre Paul de Corinthiens 2, verset 11. L'apôtre Paul a dit ceci. Il dit « Nous donc, nous savons que nous ne pouvons pas donner de l'avantage à Satan sur nous parce que nous n'ignorons pas ses dessins. » En d'autres termes, Satan aura de l'avantage sur nous lorsque nous ignorons ses dessins. Plus nous connaissons ses dessins, moins Satan a de l'avantage sur nous. Moins nous connaissons ses dessins, c'est-à-dire plus nous sommes ignorants de ses dessins, plus il y aura de l'avantage sur nous. Certains prédicateurs vous diront « Prêcher Christ, prêcher Jésus, prêcher la croix, c'est suffisant. » Ne parlez pas de Satan, ne parlez pas du diable et des jeunes ennemis vaincus et tout ce que vous voulez raconter. On n'a pas besoin de connaître les plans du diable, on doit connaître les dessins de Dieu. C'est une vérité, mais ce n'est pas bien présenté. Notre ennemi est réel. C'est un combat réel. Même dans les catchs américains et même avec UFC, MMA, les coûts sont réels. Et les coûts sont réels, les conséquences sont réelles. On vous dit même de ne pas faire ça chez vous. La guerre avec le monde des ténèbres date de depuis la nuit des temps. Le rhum des ténèbres et des lumières sont en grande confrontation pour dominer non seulement dans l'univers, mais surtout dans cette petite planète bleue qu'on appelle la planète Terre dans laquelle Dieu a placé la sommité, la perfection de sa création qu'on appelle l'homme. Et ces deux royaumes cherchent à dominer cet empire. Et sans Christ, on est dans le rhum des ténèbres. Mais dans Ephésiens, on dit qu'il nous a transportés, il nous a transférés dans le rhum du Fils de son amour. Nous avons quitté le rhum des ténèbres pour le royaume de la lumière, le royaume du Fils de son amour. Donc on a quitté les ténèbres pour la lumière. Et ces deux royaumes sont en grande confrontation. Satan est vaincu à la croix sainte. Mais écoutez très bien, après la croix, dans l'acte des apôtres, chapitre 8, vous allez voir un homme en Samarie qui s'appelait la puissance, c'était un homme qui était magicien. Vous allez voir dans l'acte 13, il y avait un homme qui envoûtait le proconsul, qui devait écouter l'évangile par la bouche de l'apôtre Paul. Vous allez voir dans l'acte 16, une femme ayant un esprit de piton qui donnait un grand bénéfice économique à ses maîtres. Et elle avait un esprit de piton et Paul a crié en disant, esprit de piton, sort. On a dans l'acte 19, à l'église des fesses, des hommes et des femmes apportaient des livres magiques de sorcellerie. Parce que là se trouvait un grand temple à la déesse Diane. Et beaucoup de pratiques occultes y étaient pratiquées. Mais frères et sœurs, après même la résurrection, on présente que Satan touche ses serviteurs, ses esprits et ses agents. Et même quand tu vas dans l'acte 26, tu vas voir que le Seigneur Jésus apparaît à Paul et dit à Paul précisément, il dit, j'étais appelé pour libérer ce peuple de la puissance de Satan à Dieu. Acte 26, donc de la puissance de Satan. Même Dieu, après la résurrection, reconnaît que Satan a une puissance. Deux Thessaloniciens qu'on parle de l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par des signes, des produits et des miracles mensongers. Là on parle de l'apparition de la bête qui sort de la mer, la bête qui est l'antichrist. Vous allez voir ça dans l'Apocalypse chapitre 13, accompagné du faux prophète. On parle de la puissance de Satan. Donc même après la résurrection de Christ, après la croix, Dieu ne nie pas que Satan a une puissance. Alors il ne faut pas sous-estimer votre adversaire, il ne faut pas non plus le surestimer. Et beaucoup de chrétiens qui me suivent dans ce dépistage, certains peuvent dire, « Bof, Jésus a déjà vaincu Satan, je suis plus que vainqueur. » Et laisse-moi te dire, tant que tu ne connais pas ses desseins, Satan aura de l'avantage sur toi. Et l'une des armes qui exprime la puissance de Satan encore aujourd'hui sur la terre et dans l'homme, c'est la puissance de l'envoûtement. Dans le contexte du dépistage, avant le mariage, plusieurs personnes ne savent pas, mais ils vont se marier à des femmes envoûtées. Ils vont se marier à des hommes envoûtés. Ils vont habiter dans des maisons envoûtées. Ils vont ouvrir des cadeaux qui ont été envoûtés. Ils vont toucher de l'argent, ouvrir des enveloppes après le mariage, consommer de l'argent, utiliser de l'argent, mais qui est envoûté. D'autres prennent des cadeaux, ils vont mettre des lustres à la maison, ils vont mettre des miroirs à la maison, ils vont mettre des tapis à la maison, ils vont meubler leur maison avec des choses qu'ils ont reçues comme cadeaux, mais qui ont été envoûtées et empoisonnées. Frère, aujourd'hui je vais t'expliquer qu'un lieu peut être envoûté, un nom peut être envoûté, un nom peut être envoûté, une chose peut être envoûtée, des choses peuvent être envoûtées, et une famille peut être envoûtée, mais aussi on peut avoir un envoûtement national. Une nation peut être envoûtée. Si on appelait Balaam afin d'en sorceller, afin d'enchanter, afin de fasciner plus d'un million de personnes, un sorcier plus d'un million de personnes allait être paralysé, au point où Moab et Madian pourraient aller monter et avoir de l'ascendance sur Israël, ça veut dire que l'enchantement peut même être national. N'avez-vous pas appris qu'ici au Congo, en RDC, à l'époque du Zahir, notre fleuve Congo a été envoûtée, au point où l'eau de la région des eaux était une eau envoûtée. N'avez-vous pas appris que notre terre avait été envoûtée, et que notre air a été envoûtée, parce que quelqu'un m'entend, que notre drapeau a été envoûté, que notre hymne national a été envoûté, on peut envoûter beaucoup de choses, et lorsque vous êtes face à une chose envoûtée, vous vivez dans un lieu envoûté, vous utilisez quelque chose d'envoûté, vous êtes fini, et on peut trouver un point d'accès pour vous toucher, vous détruire et vous anéantir. Mais je décrète et déclare ce soir, en tant que prophète et apôtre de Dieu, que les œuvres occultes, que les œuvres maléfiques, que les dessins du diable contre toi, contre cette nation, contre votre nation, contre votre maison, soient exposés dans le non-pourissant de Jésus. Celui qui partage à 20 groupes, laisse que Dieu le bénisse là où il est. Celui qui me donne des cœurs, laisse que Dieu le visite là où il se trouve. Celui qui invite ses amis, laisse que Dieu le rencontre, alors qu'il va bénir aussi les autres qui vont être connectés maintenant à ce direct. Quelqu'un peut me donner un amène plus fort que ça. Dis avec moi un bon avance prophète. Un bon avance prophète là où tu es. Alors Satan a une puissance, et l'enchantement existe. L'envoûtement existe. On peut envoûter beaucoup de choses autour de toi, et qui sait, tu es sous l'impact de l'envoûtement là où tu es. Tu ne sais pas, tu réagis d'une manière bizarre ces jours-ci. Tu ne sais pas, tu es envoûté. Tu parles à ton conjoint, tu parles à ton fiancé, tu parles à ton amoureux d'une manière bizarre, alors que tu ne sais pas, tu es envoûté. Vous êtes enfin à la maison, vous ne savez pas, il n'y a que des disputes à la maison, tous les jours disputes. D'autres gens ont pris des couteaux à la cuisine, on a dû les arracher ceux-là de la main. D'autres gens ont cassé les bouteilles, on se dit, mais la maison, une maison où les gens prient, est devenue comme une maison, on dirait une maison des sauvages. Sans foi ni loi, je vais te tuer, tu vas mourir. Des propos ignobles à la maison. Vous ne savez pas, vous êtes certainement envoûté. Mais durant ces trois jours, je te parle comme serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Dieu va te libérer à partir de ce soir. À partir d'hier déjà, beaucoup de gens commencent à avoir les yeux ouverts. Et je les crête et déclare sur vous là où vous êtes. La délivrance de votre esprit, la délivrance de vos pensées. In the mighty name of Jesus. Baisse un peu le sang mon fils, je aimerai expliquer certaines choses ici. Je vais revenir à quelque chose que j'ai dit hier pour vous aider à comprendre avec cette grande illustration de quoi s'agit-il exactement lorsque nous parlons des envoûtements. Alors, lorsqu'on parle d'envoûtement, pour mieux me comprendre, vous savez que la Première Guerre mondiale, 14, 18, la deuxième, 40, 45, un peu après les années 1900, après ça, on a eu la création des Nations Unies, on a eu aussi les États-Unis et la Russie qui n'étaient pas toujours en bon terme, on a eu la guerre froide, de la création du FMI. Beaucoup de choses se sont passées au début des années 1900. Avant 1950, beaucoup de choses ont eu lieu. Les 50 premières années après 1900. Et à l'époque même, il y a des rumeurs qui sont sorties que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été remportée par le camp qu'il avait remporté uniquement parce qu'ils avaient utilisé de l'uranium venant de la RDC. Oukatanga, ceux qui connaissent Tengkifungurumé, connaissent le Katanga, l'uranium qui a été utilisé pour la frappe de Hiroshima et Nagasaki a été tiré ici en République démocratique du Congo. Et certains disent qu'à part l'uranium, à part la bombe atomique, il y a eu une arme qu'on a utilisée qu'on appelait une arme climatique. OK ? Et il semble que c'est un dossier confidentiel. J'ai subi ça dans un documentaire. Mais j'ai trouvé quand même l'illustration importante. Il est vrai aujourd'hui, il y a des exercices scientifiques qui en 2020, avec la quatrième révolution industrielle, a vraiment explosé, a beaucoup évolué. On parle de ce concept des voleurs de pluie, des créateurs de pluie. On peut être dans un terrain désertique où il n'y a pas de pluie, mais on peut, à l'aide de certaines fréquences que l'on émet dans l'atmosphère, on peut soit voler une pluie d'une autre ville ou bien on peut même créer une pluie là où vous êtes. Et après, après ces essais qui ont vraiment largement réussi dans le domaine scientifique et de la climatologie, les hommes ont commencé à utiliser ça un peu sur les hommes. Et on a fait quelques essais. On a braqué ces armes, ces instruments, ces machines. On les a braquées comme sur une ville et on a activé les ondes. On a émis des fréquences, émis des ondes. Et tous ceux qui étaient sous la population, tous ceux qui étaient sur ce territoire ont commencé à avoir des migraines, d'autres des maux de tête. Ça dépendait de l'intensité des fréquences que l'on avait émis. Et les gens commencent à avoir des maux de tête, des migraines, d'autres une fatigue, ils ne savaient pas expliquer. Fatigue, manque d'appétit, des maux de tête, ceux qui sont plus faibles, vulnérables physiquement, ont commencé à faire des fièvres et des femmes qui étaient enceintes ont commencé à faire des avortements, d'autres même qui sont très sensibles ont commencé à s'éner du nez, d'autres gens ont commencé à faire la diarrhée, d'autres sont tombés malades, ont été hospitalisés. Mais ils étaient ignorants au fait qu'ils étaient victimes de certaines fréquences et ondes que l'on ne pouvait voir mais qui étaient braquées sur eux par des hommes qui étaient de l'autre côté de la ville. et c'est exactement l'image de l'envoûtement en fait. Lors de l'envoûtement, tu ne sais pas. Tu te réveilles le matin, tu es avec ta femme, tu te réveilles le matin, tu vas au travail, tu arrives au bureau, tu arrives à l'église, à l'équipe d'intercession et où que tu sois, tu es là, tu vis ta vie normalement. Mais au-delà de ton vouloir, au-delà de ton faire, au-delà de ton agenda, au-delà de ta bonne volonté, tu sens quelque chose avoir de l'emprise sur toi, de l'emprise sur ton libre arbitre, de l'emprise sur ta volonté. Tu étais par exemple un homme de prière et du coup, pof, ça ne te dit plus rien de prier. Ça ne te dit plus rien de lire la Bible, tu lis la Bible et tu t'endors. Tu commences à prier et tu t'endors. Tu veux prier avant de dormir, tu divagues. Ou bien quand tu es devant un film à la télévision, tu es concentré. Quand tu es face à la prière, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Laisse-moi te dire, tu ne sais peut-être pas. Peut-être qu'un voisin de l'appartement à côté, peut-être qu'une voisine de la maison à côté, peut-être que quelqu'un qui habite de l'autre côté de la rue, un homme a braqué des machines sur toi et est en train d'exercer, de relâcher des fréquences spirituelles, des fréquences démoniaques, des fréquences diaboliques sur toi. Et tu penses que personne ne s'attaque à toi, personne ne s'intéresse à toi. Tu regardes à gauche, à droite, il y a un mur. Tu regardes au-dessus, il y a un plafond. Et tu crois que le monde est indifférent face à ta vie. Toi, tu es là, Satan ne s'occupe pas de toi. Satan est concentré en Irak, mais il est concentré en Chine. Tu te trompes. Il était que le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Tous ceux qui sont les enfants de Dieu seront tôt ou tard victimes des attaques de l'adversaire. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es sous des fréquences démoniaques qui ont été braquées sur toi. À la maison, tu ne sais pas ce qui se passe avec tes enfants. Tu sers Dieu, ta femme sers Dieu, mais l'éducation des enfants est devenue une histoire impossible. Tu appelles les parrains, tu appelles les marraines, tu appelles tous ceux qu'il faut appeler, tu appelles les encadreurs, les enfants, c'est insupportable. Tu n'arrives pas à supporter ton fils ou ta fille. Laisse-moi te dire, tu ne sais pas. Des fois, ce n'est juste pas, ce n'est pas juste l'âge bête ou bien l'adolescence. Ça n'a rien à voir avec ça des fois. Ce sont juste les machines qu'on a braquées sur tes enfants, non seulement à la maison, mais aussi peut-être à l'école et là où ils ont l'habitude d'aller en boîte de nuit parce qu'il y a des lieux comme ça où on exerce de l'envoûtement. Quelqu'un peut me donner un amène bien que je n'entends là où il est. Et toi, tu es là à l'église, l'église grandissait du coup, l'église, les gens diminuent, les gens sont lassés, les gens sont fatigués. Tu dis de donner, les gens ne donnent pas et pasteur, tu dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait à l'église ? Je crains Dieu, j'aime Dieu, je sers Dieu, je donne le meilleur de moi. Mais pasteur, il ne suffit pas aujourd'hui d'être un craignant de Dieu pour voir l'église grandir. Le bishop David Oedepo a dit « Church growth is spiritual warfare ». C'est-à-dire, la croissance de l'église est d'abord une histoire de combat spirituel. Surtout, les églises qui ont un mandat d'imparter les nations. D'autres églises peuvent être pleines, mais écoutez-moi, avoir une grande église en nombre ne veut pas dire avoir une église en bonne santé. Il y a des gens qui sont obèses mais qui sont malades. Donc, être gros, avoir 10 000 membres ne veut pas dire que votre église est en bonne santé. Je ne dénigre pas ici la puissance du nombre ni la démographie. Mais j'aimerais seulement dire que j'ai même vu un pasteur qui m'a dit « Prophète Joël, notre église a beaucoup de stabilité, une organisation infaillible. » Et je n'ai jamais connu de départ. J'ai seulement dit dans mon cœur, je ne l'avais pas dit en face, j'ai dit à ce pasteur, j'ai dit « Il ne sait pas ». Parce que vous savez, la plus grande église, la plus belle église, l'église qui ne perd jamais les membres, tu sais ce que c'est quoi ? La plus grande église en nombre, l'église la plus organisée, l'église qui ne perd jamais les membres. Tu sais ce que c'est l'église ? C'est le cimetière. C'est le cimetière. Le cimetière ne fait que recevoir tous les jours. Combien d'âmes qu'on a reçu ? Cinq âmes, dix âmes, vingt âmes, trente âmes. Et les âmes ne quittent jamais le cimetière. Ils sont là et ils sont terrés sur place. Et on commence même à les mettre les uns sur les autres dans certains pays. Dans certains pays, c'est tellement bien organisé. Il y a des allées, il y a les noms des avenues ici chez nous, une nécropole. Tout est bien organisé. Une bonne organisation ne veut pas dire que l'église est en vie. Parce que même au cimetière, c'est organisé. Comment ? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici ? Non. Une bonne organisation de départements, des commissions et des finances ne veut pas forcément dire qu'il y a la vie dans cette église. Peut-être qu'il y a la mort. Alors ne te vante pas du fait que ton église continue à grandir si tu n'es pas conscient de l'influence du diable sur cette église. Laisse-moi te dire mon frère, ma soeur, le diable envoie des fréquences et les gens commencent à partir de l'église, les gens quittent l'église ou les gens continuent à se rajouter dans l'église mais des poissons pourris. Tu rajoutes des personnes dans les départements mais ce sont des poissons pourris et ils influencent même le peu qui était là et qui avait vraiment la volonté de bien travailler pour toi. Ma prière à partir de ce soir que tous les sorciers et les sorcières qui sont les infiltrés pour permettre à l'envoûtement de se répandre dans l'église qui soit exposé à partir de ce soir dans le poussant nom de Jésus Christ. Et après, pendant que je parle des envoûtements, je parlerai aussi d'un sujet de l'envoûtement dans l'église. Là, on va aller un peu plus loin parce que dans les églises, on n'envoûte pas directement l'église. Non, l'église est une entité spirituelle. Dieu est dans l'église. Christ est dans l'église. Il a dit là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis parmi eux. Quelqu'un m'entend? Dieu est là où l'église est. Mais quand Satan doit attaquer l'église, Satan a besoin d'un cheval de Troie. Satan a besoin d'un infiltré. Et l'infiltré ne vient jamais en disant je suis sorcier, je suis sorcier. Non, il viendra maïfada, maïfada. Maïfada, 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 l'homme de Dieu. Vibatikaïo, maïfada, maïfada. Voilà pourquoi tout leader qui veut survivre en cette saison doit couper les nerfs qui transmettent les sentiments dans le corps. Tu vas mourir comme un chien, comme un animal si toi, tu ne vis que pour les appréciations, le fanatisme des gens, les acclamations des gens. Il faut que Dieu coupe ces nerfs-là. qui provoque les sentiments et les émotions en toi. Même quand on te félicite et on t'acclame pasteur, même quand on te félicite et on t'acclame PDG, même quand on te félicite et on t'acclame CEO, même quand on te félicite et on t'acclame chef de famille, ne réjouis-toi avec les gens mais aie toujours des gardes parce que Satan s'est félicité, Satan s'est acclamé, Satan s'est exalté, Satan peut commencer à amplifier, augmenter ton égo afin que tu oublies le Dieu qui t'utilise, tu commences à penser à toi, tu oublies la grâce que les autres ont et tu commences à te croire indispensable et toi qui es le monopole de la grâce de Dieu. Il est écrit dans l'Apocalypse, J'entendais plusieurs voix qui sortaient du trône. Oh my God ! J'entendais plusieurs voix qui sortaient du trône. Du trône, il n'y a pas une voix. Du trône, il y a plusieurs voix. J'aimerais dire à quelqu'un, du trône de Dieu, il n'y a pas un homme qui a une voix qui a le monopole. Du trône de Dieu, il y a plusieurs voix. Moi, j'ai une voix. Toi, tu as une voix. Lui, il a une voix. Elle, elle a une voix. Et l'humilité nous donne de reconnaître que ce que moi, je n'ai pas dit, l'autre va le dire. Et pourquoi ? Parce que nous connaissons un et nous prophétisons un Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort ? Et la voix de ma voix, la tienne, la sienne, nos voix permettent à l'église d'entendre clairement la pensée globale de Dieu pour cette génération, la pensée globale de Dieu pour son église. Voilà pourquoi nous cassons ces faux flatteurs, nous cassons ces fanatiques sans racines, sans stabilité qui vont d'église en église, qui nourrissent, qui empoisonnent l'ego des pasteurs pour les comparer toujours aux autres, dire qu'ils sont meilleurs que les autres, les pousser aux oeuvres de la chair, les pousser à l'orgueil, les pousser à la suffisance et les empêcher d'être lucides parce qu'au fond, ce sont des sorciers, au fond, est-ce que tu sais que les sorciers viennent des fois avant tout le monde à l'église ? Tu n'as pas dit Amen ? Des fois, les sorciers sont plus ailés que les enfants de Dieu. Des fois, les sorciers prient plus que les enfants de Dieu. Écoutez-moi, j'en parlerai quand je vais vous parler sur démasquer les oeuvres de l'envoûtement de l'église locale. Là, je vais te dire des choses graves. Quand je me suis converti, on avait une cellule de notre église, Deborah, à la maison. On avait deux femmes. Elles étaient des baloubas. Je n'ai pas dit que tous les baloubas sont des sorcières, mais je dis seulement que c'était des baloubas. Et ces femmes-là, puisqu'on commençait le culte matinal à 5h30, ces femmes-là, elles étaient en train d'évangéliser depuis 4h, des fois 3h. Elles vont aller sur les rues de notre avenue et Dieu a mis toutes les avenues d'alentour. Elles vont aller dire « Bola mouka, réveillez-vous, nous avons culte matinal à 5h30, Dieu a mis numéro 40, allez à la séglule de l'église Deborah, soyez là, Jésus vous aime, Jésus revient bientôt, maman réveille-toi, papa réveille-toi. » Et tout le monde était là à la prière à 5h30. Et ce sont ces mêmes mamans-là qui faisaient la modération. Elles vont commencer des fois à taper au tam-tam, elles vont commencer à chanter, et je me rappelle bien de cette femme, ceux qui étaient avec ceux de ma famille, surtout ça, ma mère et ceux qui étaient avec nous dans cette cellule. Une maman était là, elle jouait au tam-tam, elle modérait, elle priait, donc elle était hyper zélée. Et nous on disait « Waouh ! » Est-ce que je dis que tous ceux qui sont zélés sont des sorciers ? Non. Mais je dis que parmi ceux qui sont zélés, il y a des sorciers dedans. Là, on dit « Bando qui va s'éliter ». Mais bizarrement, ces femmes travaillées, cette femme travaillée, elle amène même des âmes. Mais je ne sais pas vous expliquer, j'avais ce témoignage en moi que quelque chose n'allait pas avec ces femmes. Et quand j'ai parlé avec un à côté de moi, elle a dit « Oui, moi aussi je ne sais pas, mais je ne sens pas cette maman. » Et on s'est rendu compte au fait que trois, quatre, cinq personnes, on avait les mêmes sentiments. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, lorsque l'Esprit de vérité habite en toi, même quand on ne te l'a pas dit, tu auras un répondant en toi. Que telle personne, malgré qu'on la critique, c'est une fille de Dieu. Telle personne, malgré qu'on la critique, c'est un serviteur de Dieu. Telle personne, malgré qu'il est celui de Dieu, je ne sens pas un répondant en moi. Je ne sais pas expliquer, il parle bien, il prêche bien, j'aime bien ce qu'il fait. Mais en moi, je n'ai pas le témoignage intérieur que ce que cette personne fait est vraiment fait au nom de Dieu. Je n'ai peut-être pas l'argumentaire, c'est pas logique ce que je dis, mais je préfère donner le temps autant jusqu'à ce que Dieu révèle qui est réellement cette personne. Et peut-être que ça vous arrive déjà là. Croyez en votre instinct. Oh my God, croyez en votre instinct. Souvent, Dieu vous parle toujours parce que vous ressentez. Vous ne voulez pas voir parce que vous pensez que vous devez d'abord rêver, avoir des prophéties pour avoir la confirmation que ces personnes que vous avez soupçonnées ne sont pas nettes et sont des agents du diable. Frère, on était là, on s'est réunis, on a commencé à prier. J'ai commencé à dire, on a commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, si cette femme est une sorcière, qu'elle a été envoyée ici pour nous envoûter, tel qu'on est en train de voir, aujourd'hui au culte matinal, faible du mal à cette femme. On a prié à minuit, minuit passée. Seigneur, que cette femme soit jugée en public. On allait dormir, culte matinal, comme d'habitude, elle est venue, mais elle ne savait pas que c'était son dernier jour. Je décrète et déclare aujourd'hui, durant ce confinement, Dieu est en train de t'ouvrir les yeux, pasteur. Il est en train de t'ouvrir les yeux, mon frère, ma soeur, toi qui es à l'église, afin que tu vois, afin que tu détectes, afin que tu démasques toute personne qui n'est marabasopaya, toute personne qui n'est pas de Dieu, qui était avec vous à l'église, dans votre département, même dans le leadership de l'église, autour du pasteur. Que ces personnes soient exposées, je dis que ces personnes soient jugées, que ces personnes tombent malades, que ces personnes soient frappées par l'ange de Dieu, et qu'elles apprennent à craindre Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, qui est un feu dévorant. Il est écrit malheur à celui qui tombe dans les mains de l'éternel, parce que Dieu est un feu dévorant. Les basabrandabaya. Quelqu'un peut me donner un amen fort là où il est. Partage-moi ce direct, invite tes amis, on est en train de monter ce soir, le diable a un problème. Je dis cette semaine et la semaine prochaine, je veux seulement rester sur les envoûtements. Envoûtements à l'église, envoûtements au travail, envoûtements dans le foyer, envoûtements partout, parce que c'est la saison du désenvoûtement. Le temps est arrivé où tu vas être influencé par le Saint-Esprit, et non par l'envoûtement. Tu vas être influencé par la main de Dieu, et non par l'envoûtement. Tu vas être dirigé par l'esprit de la grâce, et non par un esprit mauvais. In the mighty name of Jesus. Donne-moi un amen bien que je t'entends là où tu es. Un amen qui va faire tomber le feu de l'écart de tes ennemis. Un amen qui va démasquer les infiltrés hypocrites autour de toi. Frère, la maman, la maman, elle s'appelle la maman Tumba. Voilà, je l'ai dit. Je ne dis pas que les Tumba sont des sorcières, non, mais elle là, c'était une Tumba sorcière. La maman, la maman modérée, elle modérée, elle modérée, qu'on disait la prière, prière, prière. et non, regardez là. On disait aujourd'hui, Seigneur, confonds cette femme en public. Que cette femme te craigne. Tu sais, ce n'est pas bon que les sorcières jouent avec les enfants de Dieu. Ça m'a fait mal. Je parlais avec un papa qui a dit, un sorcière de leur famille envoie un message et a dit, vous êtes malade, tu es malade, ta femme est malade, et votre Dieu est distrait. ça m'a fait mal. Un sorcière dit, on a frappé votre famille parce que votre Dieu est distrait. J'ai dit, Seigneur, que l'on te craigne, que l'on te respecte, qu'on arrête de blaguer avec toi. Vous allez voir un pasteur en train de prêcher, un sorcière vient jusqu'à la chair, par voie astrale. Il prend la Bible et le note du pasteur, il tourne les notes et la Bible du pasteur, et le pasteur commence à prêcher, dites amène, dites amène sept fois, dites amène dix fois. Bon, chorale, chantez, 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 chantez. Pasteur envoûté en plein culte. Hé! Sapaya, Sakatabaya. À partir d'aujourd'hui, on doit respecter l'église. Je décrète et déclare que tous ceux qui ont osé faire ça dans la maison de Dieu, qu'ils soient exposés et pignons au nom de Jésus-Christ. La Rabassaka. Il y a un pasteur là, il joue avec son oncle. Son oncle était sorcier. Son oncle dit, hé, toi, tes histoires de pasteur pas avec moi. Et le pasteur qui répliquait, en disant, moi, je suis pasteur, je suis enfant de Dieu. L'oncle a dit, hé, petit, c'était un oncle de Mokongo. Il dit, petit, je vais te manger. Il dit, ah, au nom de Jésus, au kokana, tu ne mourras pas. Celui qui est à moi, et le plus fort, il dit, hé, petit, je vais te bouffer. Il dit, tu ne mourras pas. Est-ce que tu connais mon alliance avec Dieu? L'oncle a dit, d'accord, et la nuit, l'oncle vint. L'oncle vint et il arriva à la maison. Il arriva à la maison. Il a étranglé le pasteur la nuit. Il a bouffé les couilles du pasteur. Change de mélodie. Il a bouffé les couilles du pasteur. Il a bouffé les jus du pasteur. Il a sucé le liquide qu'a dans la moelle épinière. Il a bouffé le pasteur. Et le pasteur est mort et l'oncle était content parce qu'il a bouffé un pasteur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, comment ces hommes vont craindre ton nom? Comment ces personnes vont respecter ton sanctuaire? Comment ces personnes vont respecter le sacré à l'église? Que Dieu punisse les ennemis de l'église. Que Dieu punisse les ennemis des pasteurs. Que Dieu punisse les infiltrés parmi nous. Au nom de Jésus Christ. Voilà pourquoi dans les temps dans lesquels nous sommes frères, merci parce que tu me donnes de l'argent. Merci parce que tu m'invites chez toi. Merci parce que tu es collaborateur à l'église. Merci parce que tu veux que je t'épouse. Merci parce que tu joues un instrument de musique, tu veux travailler. Mais à quelque part, il faut toujours, je ne dis pas qu'il faut être un suspicieux. Je dis seulement que à la guerre, comme à la guerre. À la guerre, on se comporte comme quelqu'un qui est en guerre. Parce qu'en guerre, dans les services de renseignement, on peut t'envoyer une femme pour soutirer les informations sur la stratégie militaire que l'on va utiliser la semaine qui suit. Donc, il faut avoir peur et faire attention tant que tu sens, à moins que Dieu te mette à cœur que cette personne est à bénédiction. Mais à des personnes, quand tu sens encore que c'est ambigu, écoute ton instinct, écoute ce que tu ressens, écoute ce que tu perçois, écoute ce que tu n'arrives même pas à expliquer, écoute cette voix-là. même si ce n'est pas encore Dieu, même si c'est ton âme, vaut mieux prêter attention à ça que d'être naïf et naïf dans la vie. Frère, en cette saison, homme frère, il faut que Dieu t'enlève un peu trop d'émotions, trop de sentiments. J'avais dit, sois bon mais pas bonbon, sinon on va te bouffer, te brouter comme un bonbon. Sois doux mais sois pas doudou. Oh doudou, à moins, eh zouké, on va t'ézouké. Tu es devenu doudou, à moins, on va te bouffer, on va te manger et les ténémis vont se réjouir de toi. À partir de ce soir, que Dieu expose ceux qui en voûte. Et dans les églises, ils entrent comme ça, ils peuvent s'infiltrer, s'approcher d'une énergie et demain, comme les pasteurs ont besoin des gens qui vont rester, donner des titres ici, des titres là-bas à des gens dont ils ne connaissent même pas le témoignage juste pour les garder et ver à ce que leur argent soit toujours investi dans cette église-là. Et on nomme une femme que dans la Rose-Croix, ancienne de l'église et on nomme un papa que dans la franc-maçonnerie, président des papas et on nomme une jeune femme parce qu'elle a la dernière ange over, président de l'intercession. Pasteur, soyons sérieux parce que les sorciers sont là. Aujourd'hui, ils sont parfumés en Creed, aujourd'hui ils sont parfumés en collection privée des Christians Dior, aujourd'hui ils sont parfumés en Gucci, aujourd'hui ils sont parfumés en Givenchy. Ce sont les instruments du diable qui viennent détruire des filles. Alors à partir de ce soir, que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Alors que nous sommes là, je vais te dire des choses graves ce soir. Sois sensible, on va entrer en profondeur de notre message. Les Rabasakaya, la Barosopé, les Barabaseke, la Mandoroso, les Baraseke, Yakutubéi, Malézopala, la Bababacha, les Korobosso, les Poriandere, les Kosoto, la Bababacha, je vois les réactions ici. Dis simplement, avance prophète, avance prophète. Donne-moi des clôtres là où tu as dit avance prophète. Maintenant, je commence le message. Les Rabas, vous connaissez, je commence jamais le message dans les 30 premières minutes. Dis avec moi, gloire à Jésus. Je sais que tu aimes les gens, mais à partir d'aujourd'hui, mets un peu de l'eau dans le vin. Je sais que tu es hospitalière, mais à partir d'aujourd'hui, mets un peu l'eau dans le vin. Je sais que tu aimes beaucoup les prophètes, je sais que tu aimes les prophètes, tout celui qui prophétit, tu aimes beaucoup, mais s'il te plaît, mets un peu l'eau dans le vin. Je sais que tu aimes beaucoup aller dans les forêts, dans les montagnes, dans les retraites. Pardon, je sais. Mais s'il te plaît, respire, calme-toi, mets un peu de l'eau. Je sais que tu es comme un homme de Dieu dans la ville. Tu n'as pas raté. Tu as profité de la grâce. Mais s'il te plaît, tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout ce qui brille n'est pas de l'or, tu peux te faire envoûter comme ça, tu ne sais pas, parce que tu es quelqu'un qui est trop dans les sentiments. Premier prophète, là-bas, oh la femme la prophétise, on va t'envoûter, t'ensorceller et même après te manipuler. Bouffer ton argent, jouer avec toi et ne même pas se soucier de ta croissance chrétienne, ne même pas se soucier de ton épanouissement avec Dieu, ne même pas se soucier de ton éternité. On va te faire errer dans les distractions. Tu vas de prière en prière, de prière en l'air en l'air, on te donne les prières à répéter, mais on ne s'occupe même pas de ton âme. Faites attention aux manipulateurs, gardez vos âmes et du discernement parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps très, très, très mauvais. Quelqu'un dit amène très fort. Alors, on va commencer, on va d'abord commencer, on va d'abord commencer à définir ce que veut dire l'envoûtement. Ok ? On va aller, let's go. Envoûter veut dire envoûter ou ensorceller, synonyme, ok ? Charmer, flatter, fasciner. Ok ? procéder, dominer, dicter, commander, ok ? C'est faire subir une influence, asservir, envoûter. On peut envoûter une personne, un lieu, ou même une chose, et même une nation, un grand groupe de personnes. Quelqu'un peut me donner un amène bien plus fort que ça. Amen. Ok ? Alors, voilà, l'envoûtement, l'envoûtement en parallèle avec ce que nous, nous avons dans notre royaume, l'envoûtement a le même effet que nos prières. Ce que la prière est entre les mains du chrétien, c'est ce que l'envoûtement est entre les mains du sorcier. Je répète, ce que la prière fait en direction de quelqu'un est dans les mains d'un chrétien, c'est ce que l'envoûtement est entre les mains d'un sorcier, d'un agent du diable, du monde des ténèbres, face à une personne que l'on veut influencer. Parce que lorsque tu pries, Seigneur, que cette personne m'appelle au téléphone, que touche cette personne, visite cette personne, tu vois cette influence, ces fréquences que tu libères sur cette personne, qui font que cette personne est assise et dit, je vais l'appeler cette femme. et la personne appelle et dit au fait, ce dossier, on a déjà débloqué l'argent, non pas encore. Alors la personne appelle, la personne chargeuse de débloquer l'argent et on débloque cette situation en moins de 24 heures. L'impact que la prière a eu sur cette personne pour toucher son souvenir, toucher sa mémoire, toucher son souvenir, toucher sa volonté, toucher son libre arbitre, c'est le même effet que l'envoûtement a entre les mains d'un sorcier, d'un magicien, d'un occultiste. Parce que là, on peut t'influencer, te dicter, te commander. Et la prière est encore tamisée par Dieu, n'est-ce pas ? Il y a les principes du temps de Dieu, les principes aussi de la volonté de Dieu. Alors ça ne s'accomplit pas toujours parce qu'on a dirigé les prières sur quelqu'un. Mais dans le monde des ténèbres, ça s'accomplit toujours. Pourquoi ? Parce que là, c'est pour le mal, il n'y a pas de restrictions. Et si cette personne ne connaît pas Dieu ou même connaît Dieu mais a des portes d'entrée, quelqu'un m'entend, on peut influencer cette personne. Pire si c'est une personne païenne qui ne connaît pas le Seigneur. On peut l'envoûter. Et lorsqu'on t'envoûte, au fait, l'envoûtement, l'envoûtement, je vais donner plusieurs définitions plus on va avancer avec les jours. L'envoûtement, c'est au fait, c'est au fait porter une influence sur la volonté d'une personne afin de la pousser à faire ou ne pas faire quelque chose hors de sa volonté d'agir. On te pousse à ne pas faire quelque chose mais ta volonté veut que tu fasses. On te pousse à ne plus faire quelque chose alors que ta volonté faisait toujours la même chose. On te pousse à faire quelque chose alors que ta volonté ne veut pas faire la chose. Donc, l'envoûtement est une grande puissance parce que Dieu a créé les hommes. Les hommes ne sont pas les automates. Les hommes ont le libre arbitre. J'ai mis devant toi la mort et la bénédiction et la malédiction mais choisis la vie. Donc, l'homme a le libre arbitre de dire oui à Dieu ou non à Dieu. Quelqu'un m'entend ? Mais l'envoûtement, c'est une influence des fréquences tellement fortes dans le monde de la spiritualité qu'on peut porter ça sur ta volonté, sur ton intelligence au point où tu n'as plus le contrôle du volant. Ok ? On dirait maintenant que c'est le vol automatique. que c'est la conduite automatique. Le volant a été pris en charge par l'intelligence artificielle. Quelqu'un me comprend ? Donc, il y a comme quelque chose qui a maintenant pris le relais et a commencé à diriger, commencé à orienter, commencé à diriger le véhicule, l'avion ou même la personne. Écoute-moi. Celui qui est en voûte n'a pas besoin d'être près de toi pour t'envoûter. Parce que je suis là, j'ai cette télécommande. Est-ce que vous êtes avec moi ? Oui. On peut prendre cette télécommande et j'ai le split, c'est ce qu'on appelle AC en anglais. Généralement. Je peux éteindre. Ok ? Vous avez entendu la tonalité ? Ça s'est éteint, n'est-ce pas ? J'ai allumé. Fan. Tu sais quoi ? Ceux qui dirigent, ceux qui peuvent éteindre, allumer, accélérer la ventilation, amener la chaleur ou le froid, toutes les options se trouvent ici. Quelqu'un m'entend ? Je n'ai pas besoin de monter là. Mais avec ça, je peux commander à distance. Vous allez voir une femme qui commence à insulter son mari. La blague ! La blague ! Elle insute. Elle ne sait pas quoi. Tu sais qu'il s'est passé ? On a allumé. Elle ne sait pas. Elle n'a pas prévu. Elle ne veut pas. Ce n'est pas sa volonté. Mais voilà, on a allumé. Pourquoi ? On a télécommandé. Il y a des gens qui sont là. Tu es allé au Canada, tu penses que ta famille n'a aucun contrôle sur toi. Quand ils veulent te toucher, on a allumé. Vérifiez. Là, on est télécommandé. Tu penses que parce que tu es allé en Haïti, que les béninois de Porte-Nouveau vont t'oublier. Quand ils veulent faire quelque chose, allez. et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Fievre. Hé. Grippe. Hé. Hé. Tu es en Haïti. Mais quelqu'un à quoi quoi ? Au Bénin. Dans une petite cabane. Et en train de télécommander tes mouvements. De téléguider ta santé. À partir de ce soir, tout homme et toute femme qui a une télécommande, qui commande ton mari, qui commande ta femme, qui télécommande tes enfants à distance, que ces télécommandes soient brillants, le nom de Jésus. Je ne veux jamais de prier en lingard. La télécommande est une bonne chose. Il 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 est une bonne chose. Je décrète et déclare que là où tu es, toute personne qui a eu la télécommande pour diriger les humeurs de ta maison, les humeurs de ton mari, tu as les seules humeurs impossibles. Aujourd'hui, tu es gentil. Demain, tu es méchant. Après, tu es instable parce que quelqu'un derrière est en train de jouer avec tes émotions. à partir de ce soir, toute personne qui te télécommande de loin puisse être brûlée au niveau de ses mains. Que ce télécommande soit lâché. Que tu sois libérant au nom de Jésus. Je décrète et déclare toute personne qui est dans un pays, ce groupe de personnes dans un pays, loin de là où tu es, dans une ville, loin de là où tu habites, dans une maison, loin de là où tu habites et qui dirigent les choses à distance à partir de ce soir, que le feu de Dieu puisse brûler leurs mains et que ces télécommandes soient brillants au nom de Jésus. J'aimerais te voir partager ce direct là où tu es. Partage, partage, de voir des cœurs là où tu es. On est en train de monter en puissance, de monter, emploie, certains ont un problème. Nous n'ignorons pas ces desseins, c'est ainsi qu'il n'y aura aucun avantage sur nous. Et on va te télécommander, on va te téléguider. Tu es là, tu ne sais pas, ton intelligence bug, ton raisonnement est arrêté, tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais on te pousse à faire ce que tu fais. C'est un peu comme dans un film, on te fait jouer des rôles. Tu es là, quand on veut que tu pleures, tu commences à pleurer. Quand on veut que tu ris, tu commences à rire. Aujourd'hui, tu es dans la joie, demain dans la tristesse, tu es un fouet qui n'est jamais stable. Tu es en relation avec une personne qui n'est jamais stable. Tu sais pourquoi ? Des fois, c'est seulement l'envoûtement. On joue avec les émotions de quelqu'un, on joue avec ta volonté. Et tu ne sais pas, tu étais bien hier, mais le matin, tu boutes. Avec qui et pourquoi ? Contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants qui ne t'ont rien fait. Pourquoi ? Tous les jours, il n'est pas dimanche. Tous les jours, il n'est pas dimanche. C'est parce qu'on a rire hier qu'on a rire aujourd'hui. Ah, je me suis réveillé comme ça. Tu te réveilles toujours du pied gauche et de l'envoûtement, que Dieu te libère de cet envoûtement, frère. Si tu ne te libères pas, je vais te gifler et c'est démon de ne pas te quitter. À partir de ce soir, je refuse que cette personne avec qui tu es soit un objet de déstabilisation pour toi à cause de cette humeur changeant. Je l'écrète et déclare que cet esprit quitte ta vie. Je frappe cet esprit qui libère ta vie. Be free in the mighty name of Jesus. On a combien ce soir ? Oui. Je veux te voir partager les vrais choses. Écoutez-moi, jusqu'à la semaine prochaine, dépistage, envoûtement, on va aller cas par cas. Je ne couds derrière personne. On va vraiment aller prier, prier, prier. On va finir la semaine prochaine avec une grande veillée où on va désenvoûter nos familles. On priera avec de l'aube, on fera des aspersions mystérieuses. Ça t'a des problèmes. On va désenvoûter la RDC. On va désenvoûter ta maison. On va désenvoûter ton bureau. Tu ne sais pas, peut-être que ta table a déjà été envoutée. Dehors, tu as des bonnes pensées. Dehors, tu as des bonnes idées pour les travailleurs. Mais dès que tu t'assoies ici, il n'y a qu'un seul nom qui te revient. Une seule femme qui est secrétaire. Il n'y a qu'elle. Quand tu penses à quelqu'un, tu penses à elle. Tu penses à donner, tu ne penses qu'à elle. Ahmed, j'ai parlé à quelqu'un qui travaille dans une haute institution de notre pays aujourd'hui qui était passé me voir. La personne m'a dit « Papa, là où nous travaillons dans cette haute institution de notre pays, vous allez voir des gens pour avoir l'attention du chef, il peut entrer là et prendre de l'eau qu'il y a dans une fontaine. Il peut prendre des pierres. Il peut prendre n'importe quoi mais qu'il y a là où le chef passe. Et quand on prend ça, on va travailler. pour que là où le chef est, le chef, il est là, il commence à penser et il ne pense qu'à toi. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un dont le roi devait se souvenir. Je parle à quelqu'un dont le président devait se souvenir. Je pense à quelqu'un dont le PDG devait se souvenir. On a embrouillé les pensées de cette personne pour l'empêcher de penser à toi. Mais tu sais quoi? Lorsque Dieu pense à toi, les hommes pensent à toi. Lorsque Dieu se souviennent de toi, Les hommes se souviennent de toi Et il n'y a aucune puissance qui est plus que la puissance de Dieu Qui était plus magicien que Pharaon à l'époque Mais Pharaon a fait appeler Joseph en prison Je parle à quelqu'un ici Qui était plus sorcier que le roi de l'époque à Babylone Mais Dieu a permis que ce roi puisse imposer l'adoration au Dieu de Daniel Je décrète et déclare qu'en cette saison Quelqu'un se souviendra de toi Et ton nom demeurera dans les pensées de cette autorité Parce que tu auras la faveur de Dieu Et la faveur des rois Et la faveur des hommes Au nom de Jésus Christ Envoûter veut dire charmer C'est à dire on impose une influence Numéro 1 Influence sur une personne Pour pousser la personne à faire des choses contre sa volonté Et à ne pas faire des choses contre sa volonté Une influence diabolique, sorcellérique Pour pousser cet homme à ne pas réagir selon ce qui est bon Selon ce qui est requis Selon ce qui est demandé Selon ce qui est exigé Selon ce qui est louable Selon ce qui est biblique et attendu de Dieu Mais à faire les choses différemment On raconte l'histoire d'un homme Qui était un gars qui manipulait les esprits Il connaissait un peu les lois de la spiritualité Et il avait beaucoup aimé une jeune fille qui était au deuxième étage Lui il était au quatrième étage C'est une histoire qu'on a racontée par un pasteur de la place Et cet homme a dit ok Je vais diriger cette femme parce que je l'avais sur mon lit Et il a pris le nom de la fille comme elle était aussi faible d'esprit Tu sais dans le monde des ténèbres on peut voir le degré de ton esprit n'est-ce pas On peut voir quelqu'un qui a faible d'esprit On peut la voir facilement Lui il n'est pas un mais il a un esprit fort On sent qu'il a un esprit marcas C'est quelqu'un qui a un esprit fort C'est quelqu'un qui a un esprit d'un guerrier Lui il faut qu'on fasse autre chose Et la femme avait un esprit faible Et elle couche avec n'importe qui Laissait ses cintres touchés par n'importe qui Son corps à n'importe qui Et cet homme voulait la voir Il n'a même pas quitté Ils se sont juste vus une seule fois Il est allé dans sa chambre Il a commencé à travailler avec la fauteuil de cette femme qu'on a prise sur Facebook Que Dieu protège tes données dans les réseaux sociaux Là je parlerai maintenant de l'envoûtement dans les médias Que Dieu protège tes photos dans les réseaux sociaux Voilà pourquoi évitez d'exposer les photos de vos enfants On peut prendre ta photo Écoutez-moi au temps de la fin On va adorer la bête et son image La bête et son image Je répète la bête et son image L'image est une puissance L'image est une... Jésus est l'image visible du Dieu invisible Je parlerai de ça quand je parlerai des médias L'image est une puissance Quand tu exposes une image Tu ne sais pas ce que tu crées Tu peux créer l'adoration Tu peux créer la vénération Tu peux créer n'importe quoi Dans le chef de ceux qui t'entendent Ou de ceux qui te voient Faites attention aux images Et toi tu mets les images de ta grossesse Oh mais daddy Pourquoi alors Kiara Ou bien Beyoncé Ou bien même Comment elle s'appelle Cardi B A exposé sa grossesse Il n'y a aucun sorcier Qui l'a bouffé Satan n'a pas de problème A part de la vie de ces personnes On ne les aura pas Mais toi Tes enfants sont différents T'as destiné différent Tu es la cible du monde des ténèbres Parce qu'eux sont dans les ténèbres Toi tu es dans la lumière Il faut qu'on éteigne ta lumière Ce sont déjà les personnes Qui sont acquises A la cause du diable Une personne comme ça Ne reçoit pas Jésus Elle va en enfer Je suis désolé de le dire Bien que Jésus aime ces personnes Et nous allons les évangéliser Mais toi On va vouloir te détruire Et t'anéantir Mon frère Ma soeur Évite de poster toujours Les photos De tes enfants Le monde n'est pas gentil Les gens ne sont pas bons On vit autour On vit dans un monde méchant Celui qui vit en secret Vit mieux Celui qui vit discret Vit mieux Sois un peu dans la politique Il y a des choses Que tu dois montrer aux gens Seulement ceux qui doivent entendre Seulement ceux qui doivent voir Le reste garde ça pour toi Les temps sont mauvais Tu as vu une autorité Ne coupe pas pour dire On m'a reçu Tu as reçu un peu d'argent Ne coupe pas pour dire On m'a béni Parce que tu vas aller abîmer Le coeur de quelqu'un Qui ne touche même pas Les un dixème de ceux De toi tu touches d'habitude La personne va dire Alors je ne me connais pas C'est là que la jalousie commence Et quand la jalousie consommait La sorcellerie Et la bienvenue Diamène très fort Fais attention Et cet homme A commencé à envoûter La photo de la fille Qui a eu sur Facebook Et la fille a préservé l'homme Une seule fois Elle commençait à fantasmer Sur cet homme Elle allait dans sa chambre Elle se masserait La photo de cet homme Elle ne voyait que Tout ce qu'il y avait de bon Sur cet homme Et un bonjour Elle allait frapper à la porte De cet homme Qu'on pour dit Je passais par là Et par inadvertance Je voulais vous dire bonjour Et la femme est entrée Et on a couché avec elle Tranquillement Tranquille Propre même Soin Elle était déjà sur l'île De cet homme Et l'homme la jouait avec la fille Il couchait avec la fille Elle savait qu'il y avait D'autres copines Mais elle n'avait aucun pouvoir Et là La soeur a seulement été Elle a seulement été Des fois tu ne sais pas Ce qui t'a poussé A te marier Tu sais qu'il y a des gens Qui se sont marrières En routement Jacob devait épouser Rachel Il dort Il se réveille le matin Il regarde à côté Au lieu de voir Rachel Qu'il regardait Pendant 7 ans Et qu'il voulait voir Il voit la soeur de Rachel Qui s'appelait Léa Sur son lit Il crie et il saute J'aimerais te dire quelque chose ici Beaucoup de gens Se sont marrés dans le noir Les choses sont en train de commencer Je dis Beaucoup de gens Se sont mariés dans le noir Je dis Beaucoup de femmes Se sont mariées dans le noir Beaucoup d'hommes Se sont mariés dans le noir Beaucoup de personnes Que nous connaissons Se sont mariés dans le noir Labradaba Shekeye Mariés dans le noir Frères C'est un danger Sœurs C'est un danger Les basotabayaraba Mariés dans le noir Tout s'est bien passé C'était beau C'était excitant Mais quand je me marie Je me réveille le lendemain Je vois que ce n'est pas la personne Avec qui je voulais me marier Je me pose la question Qu'est-ce qui m'était arrivé Qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es marié dans le noir Toi qui n'es pas encore marié Je prie pour toi Dans le nom de Jésus On ne te mariera pas dans le noir Quelle que soit la beauté de cette femme Quel que soit l'argent de cet homme Quelle que soit la stabilité de leur famille Quelle que soit la position Du nom de leur famille Ma prière Tu ne te marieras pas dans le noir Dans cette saison de dépistage Peut-être que tu ne sais pas Tu couvres vers le préparatif d'un mariage Mais avec une personne Qu'on t'impose Avec une personne Que l'on t'a télécommandé Avec une personne Que l'on t'a dirigé vers Tu ne sais pas Tu as été poussé Vers cet homme Tu as été poussé Vers cet âme Vers cette femme Et tu sais Quand quelqu'un est sous envoûtement Il a un petit moment de désenvoûtement C'est-à-dire qu'à un moment Il se réveille le matin Il dit Qu'est-ce qu'il me prend ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Et la personne A la conscience momentanément Mais n'a même pas le pouvoir Et la volonté Vous allez voir un homme Il traite mal sa mère Il insulte sa mère A cause d'une femme Qui l'a épousée sorcière À un moment Il se réveille Il se dit Mais oh C'est maman C'est ma mère Elle a souffert pour nous Elle ne peut pas être sorcière C'est depuis que je suis petit Qu'elle allait me bouffer Mais pourquoi je n'écoute que cette femme ? Ce n'est pas possible Mais quand il arrive C'est maman dans la chambre Elle qu'il voit Les mamènes de cette femme Elle qu'il voit La nullité de cette femme Ou bien seulement La femme le regarde droit dans les yeux Il est paralysé Il affaibli Vraiment ma mère là C'est une sorcière C'est une sorcière Dans cette maison Vous allez voir Celui qui va toucher Ma femme Va voir dans cette maison Ah papa Tu as oublié ta maman Tu as oublié ton papa Tu as oublié ton frère Ta soeur Maintenant c'est seulement cette femme Que tu n'as même pas fini d'épouser Tu n'es passée qu'à la près d'autre Elle est enceinte Tu la gardes chez toi la maison Et tu oublies tout le monde C'est quoi ? C'est l'en sorcellement Cette femme a la sorcellerie Quand tu es loin d'elle Quand tu es hors réseau Tu es déconnecté C'est comme quelqu'un Qui est connecté au wifi Des fois Je suis connecté au wifi de l'église Le wifi porte les cieux Des fois je suis connecté J'ai la connexion ici Mais quand je sors Je suis sur l'avenue Je vois le wifi Le réseau En train de partir Et quand j'arrive sur la grande avenue De l'imité Je n'ai plus de réseau Plus de notifications Plus de messages Qui part Ou qui revient Rien Plus de connexion internet Mais quand j'arrive Juste ici à l'église Et que j'arrive à l'approche De là où les ondes La bradya sata De là où les fréquences De là où les ondes sont Quand j'entre seulement Dans l'environnement Pouf Je commence à avoir des notifications Pla tla 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 à la maison, sa femme le dédaigne. Sa femme le... Il a du mépris pour la femme, du dédaigne pour la femme. Regarde les enfants. Et tu sais, lorsque tu es envoûté, on tourne ton cœur, on tourne ton cerveau. Tu vois, c'est un peu comme ce chandelier. On le met en sens contraire. Tu ne sais pas, tu es logique, tu es intellectuel, mais tu réfléchis autrement. Tu sais ce qui arrive à ton mari actuellement? C'est l'envoûtement. Tu sais ce qui arrive à ta femme actuellement? C'est l'envoûtement. Tu sais ce qui arrive à tes enfants actuellement? C'est l'envoûtement. Ils disent à leurs amis, mais pourtant j'ai ma mère, je ne sais pas pourquoi tu es sûre que je me comporte comme ça. Mais dès qu'on arrive à la maison, que tout envoûtement qu'il y a dans ta maison, qui fait en sorte qu'il y ait un mauvais réseau, qui connecte les gens à l'impolitesse, qui connecte les gens aux bagarres, qui connecte les gens à tout ce qui est mal aux insultes, soit totalement démantelé au nom poussant de Jésus-Christ. Donne-moi un amène fort que je t'entends là où tu es. Combien de femmes se sont mariées dans le noir? Combien d'hommes se sont mariés dans le noir? Quand tu te rêves aujourd'hui, tu te dis qu'est-ce qui m'était arrivé pour que je me marie avec cet homme, avec cet... Voilà pourquoi dépistage avant le mariage c'est important. Je veux me marier, mais je dois me faire dépister. Qui sait? Peut-être que je suis sous l'envoûtement pour épouser cette femme. Est-ce que je peux vous dire un secret ici? Est-ce que je peux vous sortir un secret dangereusement dangereux? Diamène bien que j'avance Diamène que j'explose Diamène que j'expose Diamène que j'ai des masques Diamène que je puisse déceler Diamène que je puisse révéler Diamène que je puisse apocalypsis Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui tombent amoureux et amoureuses par la sorcellerie? Une personne amoureuse, mais les sentiments d'amour que tu as, c'est la sorcellerie. Il y a des gens qui jouent avec le monde spirituel, frère. Je connais des hommes et des femmes qui développent de l'amour pour certaines personnes. Je suis folle amoureuse de lui. Je suis folle amoureuse de lui. Oh, je l'aime. Oh mon Dieu. Oh, je l'aime. Oh papa. Oh, je l'aime. Sorcellerie. Je t'ai dit sorcellerie, papa. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Tu es une petite fille. On t'en sorceller par ta copine à l'école. Tu es amoureuse d'un papa de 61 ans. Toi, tu as 19 ans. C'est ton fantasme. Sugar Daddy. Baby Boy. Sexy Boy. Sexy Sugar Daddy. Daddy Chou. Boutou Boutou. Les mimi des mimi. Les mimi des mimi. Et toi, tu es là quand tu le regardes avec sa barbe blanche. Moi, les jeunes-là, je n'aime pas. Moi, j'aime pas ça. Ce sont des immatures. Mais il faut un homme quand tu le vois là et tu couches qu'avec des vieux papas. Tu es follement amoureuse de cet homme. Mais tu ne sais pas qu'on a joué avec tes émotions de le monde des ténèbres. On a joué avec tes émotions de le monde des ténèbres. Et tu commences à être distraite. Et tu aimes quelqu'un que tu ne devrais pas. Et ta destinée est déraillée. Ta destinée est désorientée. Il y a des sentiments amoureux qui ne viennent pas de Dieu. Je suis toujours à l'introduction. Quand je parlerai maintenant de l'envoûtement dans les relations d'amour. N'est-ce pas ? Amen. Je fais encore l'introduction, frère. Toute la semaine prochaine, ça va être vraiment campagne de désenvoûtement. Donc, je place le décor pour te donner de l'intérêt dans ce message. Il y a des gens, tu es amoureuse, amoureuse de ton pasteur. Hé ! Hé ! Hé ! Maman ! Des fois, c'est une sorcière à l'église qui t'a donné de tomes amoureuses du pasteur. Quand tu regardes le pasteur sur la chaire, au lieu de regarder le message, toi, tu le regardes. Oh, daddy chou. My daddy, my father. Mon bébé d'amour. Mon daddy chouko. Mon sugar baby. Ton daddy. Et tu crées des problèmes à la maman pasteur. Et tu crées des problèmes à toutes les sœurs de l'église qui s'approchent du pasteur. Pourquoi seulement elle, elle va chez les pasteurs ? Tu deviens problématique avec toutes les sœurs de l'église et tu ne sais pas. Tu crées des problèmes même dans l'assemblée. Tu inventes même des situations compliquées pour repousser des personnes que tu vois. Tu es complexé quand tu vois des belles femmes. Surtout les métisses. Quand elles s'approchent, hé ! Hé ! Celle-là, c'est Jézabel. Et pourtant, c'est toi, Jézabel de l'église. Yes ! Et tu ne sais pas, ce n'est pas toi, mais on a créé de l'amour par la sorcellerie pour te distraire et distraire tous ceux qui sont à l'église et à la fin de tout le pasteur. À partir de ce soir, sois désenvoûté amoureusement au nom de Jésus. Que cet amour diabolique, même que cette haine diabolique que tu as, les gens qui sont envoutés, ils ont la haine contre les gens. Il y a des gens qui sont envoutés, ils n'ont que la tristesse. Moi, je connais des gens comme ça. Quand tu les vois, ils sont toujours tristes. Toujours tristes. Quand ils te posent la question, comment ça va ? Toi, tu dis, je vais très bien. Ces personnes sont mal à l'aise. Pourquoi tu vas très bien ? Pourquoi tu vas bien ? Je connais des femmes dans des foyers. Quand tout va bien, elles n'est pas à l'aise. C'est quand tout va mal qu'elles sont bien. Il y a des gens qui ont un esprit masochiste et des gens qui ont un esprit suicidaire. Quand tout est bien, elles ne sont pas bien. Quand tout va mal, c'est là qu'elles sont dans la joie. C'est normal parce que tout va mal. Mais quand tout va bien, ça ne va pas bien. Toi, tu dois être triste. Tu dois toujours penser à la souffrance, les douleurs. Comment ça va ? Moi, ça ne va pas. Et la personne veut que tout le monde aille mal parce qu'elle, elle va mal. Oh, ça ne va pas. Oh, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Je m'ai toujours rejeté. Dadi, je m'ai toujours abandonné dans ce monde. Mais Dieu ne m'abandonnera pas. Oh, Jésus. Mais on t'a envoûté. On veut que tu aies une vie triste, une vie morose. Bomo Yamawa. Comment ça va ? Tôt du jour. On t'a demandé comment vas-tu ? A-t-on demandé le tôt du dollar ou le tôt de l'euro ? Comment ça va ? Eh, trop des morts dans la présidence, papa. Comment ça va ? Eh, papa. Confinement. Donc, avant le confinement, ça n'allait pas. Pendant le confinement, ça ne va pas. Après le confinement, quel jour ça ira dans ta vie ? Est-ce que tu penses qu'aller bien, c'est d'abord une question d'un conditionnement social ? Aller bien, c'est d'abord une question de volonté. La joie n'est pas une émotion. La joie, c'est aussi une volonté. Il y a des gens qui n'ont jamais la joie. Donc, tu la rencontres, sache que tu entres dans un film de tristesse. Dieu seulement sait. Mais Dieu se souviendra de moi. De moi, ta tête, là. Que Dieu te réveille là où tu es, que cet esprit te quitte. Il y a différents types d'envoûtement qui touchent différents types d'émotions. Il y a même des gens qui sont envoûtés de la joie. On les appelle des fous, joie excessive. À l'occasion de rien. Toujours en train de rire. Tu ne prends jamais rien de serré dans la vie. On te parle d'un deuil, toi tu rigoles. On te parle d'une situation grave, toi tu prends toujours tout à la légère. Il y a des fois comme ça, quand on t'envoûte, on t'enlève le sens de responsabilité. On t'enlève le sens du sérieux. On t'enlève le sens, on t'enlève le bon sens. Quand des choses qui sont importantes, tu ne prends jamais ça au sérieux. Quand ce sont des choses qui sont agitées et légères, c'est ça qui te concerne. Vous ne connaissez pas des gens comme ça ? Moi je connais des gens comme ça. Quand une chose est sérieuse, tu ne la verras jamais sérieuse. C'est quand quelque chose tourne autour des blagues, des choses qui sont à la légère, elle va se faire un plaisir d'appeler pour avoir des informations, de savoir comment ça s'est passé, de savoir comment ça s'est passé, comme si la vie c'était une série de nouvelles. Frère, le temps est venu pour toi d'être désenvoûté. Je dis, je décrète et déclare que tout désenvoûtement te lâche. Toute forme d'émotion qu'on a mis en toi, toute forme de sensation qu'on a mis en toi, toute forme de sentiment qu'on a mis en toi, qui te pousse à des excès, des excès de tristesse, des excès de joie, des excès d'amour, des excès de colère. La colère peut arriver à tout le monde, mais la Bible déclare de ne pas se coucher sur sa colère. Mais toi, colère le matin, colère à midi, je connais même une maman qu'on appelait Sangoku. Cette maman-là, quand elle s'est fâche, elle enlève toujours le foulard qu'elle a sur la tête. Elle va commencer à créer du matin au soir, rappeler aux enfants tous les mals que les enfants ont fait depuis qu'ils étaient petits. C'est quel genre de maman ça ? Tu ne sais pas, mais tu es seulement envoûté. À partir de ce soir que Dieu arrache de la main de tous ceux qui guidaient ta vie, téléguidaient ta vie, commandaient ta vie, télécommandaient ta vie et à distance, crée des émotions en toi, des idées en toi, des pensées en toi, des émotions en toi, pour toujours te déstabiliser, te désorienter, te déséquilibrer. Il y a même des gens comme ça envoûtés à l'église. Quand il entend la parole, vous allez le voir, quand il regarde une prédication, en égale on dit « azot d'oda », c'est-à-dire cette personne est en train de picoter comme un coq. Quand c'est devant un film, quand c'est devant Champions League, Ahmed, aide-moi un peu, toi qui connais le... Champions League, bien, athlético. Classico. Voilà, personne, hé, hé. Mais quand c'est prédication, je suis la rediffusion, je vais dormir, tu es envoûté. Il y a même des gens qui n'arrivent pas à dormir, ils n'utilisent même plus le somnifère, ils n'utilisent même plus un thé qui fait dormir, c'est la Bible qui sert à dormir. Parce que c'est quand je lis la Bible, je finis par dormir. Des aveugles, il est boité, c'est un prochain de lui, il est guéri. Mais les principaux, c'est un flicateur et la personne dort. Donc, la parole de vie, la parole de Dieu, devient pour toi un instrument pour dormir. sache que frère, tu es envoûté et ton cas est grave. Alors, quand on parle de envoûté, je vous ai défini l'envoûtement par plusieurs exemples, c'est quand on peut te manipuler à distance. Ok ? On peut te manipuler tes pensées, manipuler tes idées, manipuler tes sensations. J'ai dit qu'il y a des gens qui se sont mariés par envoûtement. On t'a poussé dans un mariage et quand tu entres dedans, c'est maintenant que tu deviens lucide. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce que je fais ici ? Il n'était pas mon premier choix. Mais comment je me suis retrouvé ici ? On a créé un scénario. On t'a fait jouer un rôle. Et quand la saison de l'envoûtement est passée, on a retiré l'enchantement. Tu es devenu lucide dans un mariage dans lequel tu as un enfant, quatre enfants, cinq enfants. Et tu regrettes aujourd'hui ma soeur. Tu regrettes aujourd'hui mon frère. Voilà pourquoi toi qui n'es pas encore marié, je décrète et déclare sur toi un désenvoûtement immédiat. Je dis un désenvoûtement immédiat. Tu n'entreras pas dans un mariage orchestré par des sorciers. Tu n'entreras pas dans un mariage orchestré par des occultistes. Ils savent que si tu entres dedans, ton option va mourir. Ton appel va mourir. Ton étoile va mourir. Ton éclat va partir. Ton don va partir. Ton appel va être étouffé. Ta destinée va être hypothéquée. Ma prière pour toi ce soir est que tu n'entres pas dans un mariage dans lequel Dieu ne te voit pas. Le monde des ténèbres peut organiser un mariage. On donne même de l'argent. On précipite les sentiments dans le cœur des parents pour vous voir mariés. Et tu ne sais pas, ce mariage devient une prison dans laquelle tu ne peux même pas réaliser ce que tu entends à l'extérieur qu'on te dit du plan de Dieu pour toi par des prophètes, par des prophéties. Tu ne sais rien faire d'autre mais tu dois obéir et obtempérer aux ordres d'un homme qui s'appelle Monsieur Tomari. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Je vais prier avec vous Père dans le nom de Jésus-Christ. Prie avec moi là où tu es. Laisse ton téléphone, laisse ta tablette, ton ordinateur, mets les mains là où tu es. Prie avec moi Père. Je tiens la main de tous ceux qui me suivent ce soir, qui ont suivi des milliers de personnes qui ont été connectées. à partir de ce soir, ouvre leurs yeux, ouvre leurs esprits, ouvre leur intelligence et connecte-les à la grâce de la lumière, de la vérité et de la découverte. Fais les grâces Père à partir de ce soir d'être en contact avec le vrai. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclément très fort pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Vous avez été béni ce soir par la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir été connecté dans le monde entier. Je suis très reconnaissant que vous ayez été là en train de suivre ce message. S'il vous plaît, envoyez vos offrandes, vos dîmes, vos assurances de grâce et même le front du prophète. Le prophète, je suis béni par ce culte, béni par ce message. J'aimerais donner quelque chose à mon Dieu. Je vous avais dit, beaucoup de chrétiens sortiront pauvres de ce déconfinement parce qu'ils n'ont pas obéi aux lois du donner et du recevoir durant le temps de confinement. Dieu est un Dieu d'alliance et les lois de Dieu sont immuables. Elles ne dépendent pas d'une saison, elles ne dépendent pas d'une circonstance. Nous devons y obéir. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Alors, il y a un lien sur ce direct. Cliquez dessus. Vous allez voir, on a écrit Marquable Church. OK, cliquez juste dessus. N'allez pas sur le site www.baptisseur.net N'entrez pas sur ce site. On est en train de régler quelque chose dessus. Cliquez sur le lien Marquable Church. Cliquez et envoyez par Paypal, Mastercard et puis carte Visa. Amen. Ou même, vous dites Prophète, je vais envoyer par Western Union ou mon égramme et le mot de téléphone et au bas de la vidéo, écrivez sur WhatsApp. On vous donnera les contenus. Vous pourrez ainsi envoyer votre offende ce soir. J'ai même vu des gens qui ont voulu que j'en parle. Prophète, j'aime la porte des cieux. J'aimerais contribuer avec quelque chose, un ordinateur, un micro, beaucoup d'autres choses. « Feel free », « Write » à le bas de l'écran, plus 243, le numéro avait plus, 85, 54. Allez-y sur WhatsApp et posez la question au frère Christian Baki qui vous donnera les informations concernant comment vous pourrez nous faire parvenir l'expression de votre libéralité et de votre soutien, de votre contribution à l'égard de ce ministère. Alors, j'ai des bonnes nouvelles que je donne tous les jours au travers de plusieurs de mes fils et de mes filles dans un groupe, un télégramme. Ce groupe télégramme est obligatoire pour tous ceux qui croient en nous. Téléchargez le télégramme s'il vous plaît si vous ne l'avez pas. C'est juste comme WhatsApp et cliquez sur le deuxième lien qu'il y a sur cette vidéo. Cliquez dessus, vous allez voir « Église pour des cieux globales ». Entrez à l'intérieur. Nous sommes en pleine campagne. Je n'en parle pas ici sur la place publique. Nous le faisons en sous-marin parce qu'à partir de la semaine prochaine déjà, on va vous donner une bonne nouvelle. Alors, téléchargez le télégramme, allez à l'intérieur. On est en pleine campagne. On prépare quelque chose de fort qui va toucher Kinshasa, la RDC, l'Afrique, mais aussi les nations du monde. Alors, allez sur le télégramme maintenant et cliquez sur ce lien « Église pour des cieux globales » et vous serez au courant des informations concernant cette grande campagne. Tenez-moi par la main, on fait des grandes choses pour la gloire de Dieu. Si Jésus ne revient pas demain, on se voit demain à 18h. Je vais encore continuer à développer les généralités. La semaine prochaine, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup d'avoir été connecté ce soir. Merci à Ahmed et à toute son équipe. qu'il est-il avec moi, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse la porte des cieux et la République démocratique du Congo. Pendant que j'ai tenté d'enseigner, le Seigneur m'a dit « Ne le dis pas aujourd'hui, tu vas le dire après aujourd'hui ». Donc, je donnerai des messages pour le pays. Je vais en parler d'abord sur Telegram, je vais en parler sur nos groupes WhatsApp respectifs. À partir de demain déjà, on va prier avant que je n'en parle sur la place publique. Mais sinon, prier pour la RDC, vous qui aimez ce pays dans lequel nous sommes, prier pour notre chef de l'État, prier pour le gouvernement et tout ce qui se passe, que la bonne main de Dieu nous vienne en aide en cette saison et précisément au mois de juin. Soyez bénis, on se retrouve demain, n'est-ce pas, à partir de 19h, heure de Kinshasa, 18h GMT et 20h, heure de Paris. On se retrouve demain, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen.